... Comment vas-tu ta majesté avant de saluer nos invités ? Je vais très très bien et l'idée d'être éloigné de toi pour la Saint-Valentin m'était insupportable. C'est pour ça que tu es venu. Je me suis invité. Oh mais tu as bien fait. Vous avez peut-être reçu un bouquet de fleurs pour la Saint-Valentin, mais savez-vous que vos jolies roses ont fait sans doute un très long voyage avant d'arriver dans votre vase ? On estime en effet que 85% des fleurs que nous achetons sont importées. Comment le savoir ? Vous verrez que ce n'est pas évident. Y a-t-il des labels ? Comment privilégier le local ? Et quelles sont les fleurs de saison ? On a plein de questions à poser à nos invités. À poser notamment à Hortense Aran. Bonjour. Bienvenue Hortense. Avec un prénom comme ça, vous étiez prédestinée pour bosser dans les fleurs. Vous êtes cofondatrice de Fleurs d'Ici, un site qui propose des bouquets locaux et de saison. Et à vos côtés, Alain Delavie, bonjour. 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 Vous avez été agronome, puis pépiniériste. Et aujourd'hui, vous êtes directeur des rédactions du groupe Rustica, dont je présente le dernier numéro. Et puis donc, le jardinier des grands de ce monde. Alain Delavie, on est avec nous aussi pour nous apporter son expertise. Avec plaisir. Alors, on le disait, la plupart des fleurs que nous achetons en France sont importées, notamment les roses, qu'elles viennent du Kenya, d'Ethiopie, d'Équateur. Tout ou presque transite par le plus grand marché aux fleurs du monde. Il se situe en Hollande et nous l'avons visité. C'est un reportage de Bérenice Le Maître et Thierry Andréau. Il est 6 heures du matin. Dehors, il fait encore nuit. Mais à l'intérieur, le marché est déjà en pleine effervescence. Des fleurs à perte de vue. Un balai mécanique de chariot. On pourrait se croire à Rungis. Et pourtant, on est bien loin de la région parisienne. Nous sommes à Alsmuir, dans la banlieue d'Amsterdam, le plus grand marché floral du monde. C'est depuis cette gigantesque plateforme que peuvent transiter certaines fleurs avant d'arriver sur le marché français. Tous les matins, dans ses allées, Marc vient repérer les nouveaux arrivages. Là, je cherche des roses pour un importateur en France, à Paris. Pour le moment, je cherche des roses blanches. Production Hollande. Je regarde les producteurs qui sont les plus stabiles, à nouveau qualité, grosseur de fleurs. Marc connaît bien les producteurs. Un avantage pour satisfaire les demandes de ses clients. Et là, il a les roses blanches, le plus beau de la monde. Le choix est immense. Chaque jour, ce sont 21 millions de fleurs coupées qui transitent par ce marché. Et elles viennent du monde entier. Tout ce qui est là, c'est production Pays-Bas. Et là, on y va vers le secteur Kenya. Car aujourd'hui, la majorité des roses sont cultivées au Kenya, en Éthiopie ou encore en Équateur. Elles arrivent par avion cargo. Il faut compter entre 3 et 4 jours entre le moment de la coupe et leur arrivée sur les étals des fleuristes. Avant de passer aux achats, un dernier coup de fil à son client Arangis pour se mettre d'accord sur le prix des roses blanches hollandaises qu'il a repérées. Le prix va être environ en 80 cm autour de 70. Pour les achats, tout se passe dans ce genre de salle où 2000 acheteurs se répartissaient l'eau. Cela s'appelle le marché au cadran. Il s'agit d'enchaînes dégressives. L'acheteur qui appuie en premier sur le bouton est identifié comme étant le plus offrant et acquiert le produit. Donc le prix qui, au départ, est élevé diminue progressivement. C'est bien sûr l'offre et la demande qui se rencontrent tous les jours sur notre place de marché. Selon les périodes de l'année, les prix fluctuent énormément. En temps normal, une rose rouge coûte généralement entre 60 et 70 centimes. Mais à la Saint-Valentin, les prix flambent. Et avec le Valentin, une rose rouge, ça peut coûter 4,50 euros la pièce. Au prix gros ? Oui. Aujourd'hui, Marc a acheté pour 10 000 euros de marchandises. Une fois vendue, il ne faut pas perdre de temps car les fleurs sont des produits extrêmement périssables. Certaines se retrouveront demain ou dans deux jours chez l'un de nos fleuristes. Et avec des roses qui viennent pour la grande majorité de l'autre bout du monde, il n'est pas toujours facile de savoir quel traitement phytosanitaire elles ont pu subir. 60 millions de consommateurs a analysé les bouquets de roses de 10 grandes enseignes. Et ils ont retrouvé plusieurs pesticides, dont certains interdits en France. Tous les bouquets sont concernés. Effectivement, il n'y a pas un qui n'a rien. Nous avons retrouvé 4 types de substances qu'on classe souvent dans la grande famille des pesticides. Mais il y a des insecticides, on lutte contre les insectes, des acaricides contre les acariens, des fongicides, les champignons, lutte contre les champignons. Et puis le dernier, des engrais, donc pour faire pousser un peu plus vite les rosiers. Parmi les mauvais élèves, il y a monseau fleur, happy et au nom de la rose. Selon 60 millions de consommateurs, ce bouquet, par exemple, contiendrait à lui seul 25 substances chimiques, dont 9 interdites en France. Il s'agit d'un bouquet de 30 roses à 46 euros. A l'inverse, en tête du classement, on retrouve un bouquet de 30 roses à 26,50 euros de la marque Aquarelle. Il contiendrait 4 pesticides, dont un seul, interdit en France. Un prix élevé n'est donc pas forcément synonyme de peu de pesticides. Mais alors, comment expliquer la présence de telles substances, pourtant interdites ? Dans l'Union européenne, il y a des statuts différents. Certains pays autorisent tel ou tel produit, substances chimiques, et d'autres, comme la France, sont un peu plus restrictifs et n'autorisent pas une grosse partie des substances chimiques. Donc, on se retrouve avec des bouquets qui, par exemple, peuvent respecter la réglementation en Allemagne, mais pas en France. En France, il n'y a pas de contrôle des roses importées. On ne les contrôle pas sur le plan la présence de substances chimiques. Mais alors, si on achète un bouquet de roses contenant des pesticides, y a-t-il un risque pour notre santé ? Pour les consommateurs français, le risque, il est extrêmement faible. On aura peut-être dans notre environnement, dans notre air intérieur, quelques substances en plus qui ne sont pas habituelles. Les risques sont d'abord pour les travailleurs des fermes. Effectivement, les substances, les pesticides sont en général mauvais pour la reproduction, ça peut développer des cancers. Pour endiguer ce problème, les professionnels du secteur réclament davantage de transparence. La chose à faire, et elle est claire, c'est l'étiquetage. C'est de dire, comme pour les fruits et légumes, d'où viennent les produits fleuraux et hernementaux. Et qu'à partir de là, les consommateurs puissent prendre leurs responsabilités. En effet, à l'heure actuelle, rien n'oblige les fleuristes à indiquer la provenance. Mais sachez que, depuis 2015, il existe un label Fleurs de France pour celles cultivées sur le territoire. En théorie, elles contiendront moins de substances chimiques. Vous pouvez aussi vos fier au label Max Avelard. Ces roses équitables ne seront pas forcément exemples de pesticides, mais les ouvriers travaillent dans des conditions décentes. Pour autant, j'imagine que vos fleurs ne viennent pas de cet endroit-là qu'on vient de voir. Non, Arnaud, effectivement, tout le principe, c'est d'essayer de donner vie au mouvement slow flower, comme on connaît la slow food ou la slow fashion, c'est-à-dire des mouvements qui essayent de lutter contre les dérives un peu outrissières d'industries diverses et variées. Donc, les fleurs lentes, si on veut traduire. En français, ça donne les fleurs lentes, donc des fleurs dont on respecte effectivement le cycle de production naturelle, entre guillemets, et donc des fleurs locales et de saison. Donc, nous, on essaye de promouvoir auprès du grand public en fait la conscience de qu'est-ce que sont des fleurs locales et de saison, puisque je pense que parmi vos téléspectateurs aujourd'hui, personne ne sera choqué de recevoir des roses, alors que si vous regardez dans la nature, vous ne trouverez pas de roses au mois de février. Les roses, en France, c'est plutôt de fin mai à novembre, en gros, à peu près, mais en tout cas, pas en ce moment. Mais ça veut dire que vous avez un site, on peut acheter et commander sur le site, et en fonction de l'endroit où on habite, on va recevoir un bouquet qui a été cueilli dans des productions locales, c'est ça ? Toute l'idée, c'est de donner vie au mouvement du circuit court qui existe dans l'alimentation, qui est en train de se développer de plus en plus dans l'alimentaire. On a essayé de le décliner sur le végétal, donc en fait, on va sourcer des producteurs locaux, parce qu'il y en a quand même encore à peu près 2000 en France répartis sur tout le territoire, et on les met en contact avec des fleuristes que nous, on sélectionne, donc des fleuristes artisans de quartier, des très bons fleuristes. D'ailleurs, si fleuristes, vous m'entendez, n'hésitez pas à nous contacter, on est toujours content de connaître des nouveaux fleuristes et des nouveaux horticulteurs d'ailleurs. Et voilà, et ensuite, nous, on leur amène des clients avec un système de commande, nous, on travaille essentiellement pour des grandes entreprises qui sont de plus en plus sensibles à la question des achats responsables. D'accord. Ça veut dire que trouver, par exemple, en ce moment, des roses, c'est une hérésie, c'est ça ? Une hérésie, pour la France, oui, dans les jardins, on n'en a pas, ou alors c'est dans les régions où il n'y a pas eu d'hiver, il reste quelques roses mais pas très belles. Après, bien sûr, l'hémisphère sud, eh bien eux, c'est le temps des roses. Donc effectivement, toutes nos roses viennent de très très loin. Par exemple, le Kenya, c'est environ 7000 kilomètres quand même. C'est un voyage. Tout petit peu de voyage. Voilà, 70 heures de voyage pour arriver chez le premier grossiste et puis après, chez le fleuriste et chez le particulier. Quelles sont les autres fleurs qui ont la cote le 14 février et qui ne sont pas forcément de saison d'ailleurs ? Il n'y en a aucune de saison. Donc on a la rose, bien sûr, c'est la fleur par excellence au moment de la Saint-Valentin. C'est même énorme le score. Et derrière, on a l'orchidée, alors avec le fameux orchidée papillon, le Phalaenopsis et en troisième, le lys. Curieusement, ce sont trois fleurs qui chez nous sont des fleurs, à part l'orchidée qui peut fleurir un peu hors saison, mais c'est une fleur exotique, typiquement exotique. Et bien sûr, la rose et le lys, c'est plutôt des fleurs printemps-été. Et donc des fleurs qui viennent de très loin, vous le disiez, ça peut être le Kenya, Pays-Bas, au plus près, Équateur, Colombie, Éthiopie, souvent cultivés comment ? Sous des serres ? On va voir quelques images en Équateur. En Équateur, ça peut être sous des serres. Bien sûr, il faut les protéger, c'est mieux. Et puis en plus, on a une culture beaucoup plus homogène sous serre, mais ce n'est pas bien sûr la culture de la rose que l'on a dans son jardin. C'est ça. Et puis, ce sont des serres, des variétés de roses très particulières parce qu'elles doivent supporter les voyages. très résistantes. Oui, très résistantes, pas forcément parfumées, même jamais parfumées. C'est très rare d'avoir pour la Saint-Valentin des fleurs parfumées. Pourquoi elles ne sont pas parfumées ? Parce qu'elles ont été simplement sélectionnées pour leur qualité horticole, c'est-à-dire faciles à produire. On veut aussi, les roses, elles sont un peu classées suivant leur taille de tige. Vous avez des très, très belles roses, très chères, qui ont des tiges jusqu'à 1,20 m. Donc il faut des variétés qui puissent produire ce type de rose. Alors que, d'habitude, un buisson va faire quelque chose de plus ramifié. Ce n'est pas du tout ce que l'on veut en horticulture industrielle. On veut une tige bien droite, parfaite, qu'on va tailler le moins possible. Sinon, c'est une main d'œuvre considérable et qui surtout va faire un gros bouton magnifique. Alors ça, c'est la rose sublime par excellence, mais pas du tout de saison. On a vu des images de ces serres en Équateur. Je crois qu'on cultive aussi beaucoup sous serre la rose en Hollande. Juste pour info, c'est une étude britannique qui le dit, une rose qui est produite sous serre aux Pays-Bas produirait six fois plus de CO2 qu'une rose produite au Kenya. Donc c'est important de savoir ce que l'on achète. Est-ce qu'il y a des obligations d'étiquetage quand on vend des fleurs ? Alors précisément, c'est toute la différence avec les fruits et légumes où maintenant, tous les détaillants doivent expliquer, donner la provenance. Les fleurs, aujourd'hui, on n'a absolument aucune notion. Il n'y a pas d'obligation légale sur la mention effectivement de la provenance et pour cause, l'industrie fleuricole ayant bien sûr fait en sorte que cette question n'arrive pas jusqu'aux oreilles des consommateurs puisque ça repose sur les importations comme le disait Alain à l'instant. Adèle vous dit, j'ai du mal à croire que les fleurs de mon fleuriste de quartier viennent du bout du monde. Elles paraissent toujours fraîches. Alors, elle a peut-être un super fleuriste de quartier que je lui souhaite qui va se fournir lui-même et qui a la capacité à avoir accès à une production locale peut-être. Mais comment est-ce qu'ils font sinon pour les préserver ? c'est quoi leur technique ? Très probablement, non. En fait, elles ont l'air fraîches parce que précisément, moi je dis, elles sont botoxées en fait. C'est-à-dire que les roses, quand elles sont coupées au Kenya, elles subissent des traitements à base de polymère plastique. Traitements chimiques. Oui. Traitements chimiques, bien sûr. produits qui leur permettent de se maintenir et c'est pour ça que ces roses-là, elles sont figées. Elles ne s'ouvriront jamais. Les gens disent, ah, c'est parce que chez moi, je ne sais pas m'occuper des fleurs. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec vous. On découvre qu'on a peut-être tous la main verte en fait. Mais pire encore, on ne se contente pas de traiter les fleurs. On va créer les roseraies au plus près des aéroports pour limiter le temps de l'ouvraison. On va détourner les cours d'eau parce que vous vous doutez que les plantes ont besoin de quantité d'arrosage. On va sous-payer la main d'oeuvre locale. En un mot, le geste d'amour d'offrir des fleurs en ce moment pour la Saint-Valentin, c'est peut-être un beau geste d'amour mais ce n'était pas forcément un beau geste d'amour ni pour la planète ni pour ceux qui produisent des fleurs. En Colombie, par exemple, il serait intéressant de connaître le coût de rémunération des employés. Il y a de quoi frémir. Mais attendez, du coup, quand on est chez son fleuriste et comme l'étiquetage ne va pas nous aider, il ne faut pas acheter des fleurs quand elles ne sont pas trop... On dit souvent les acheter en bouton pas tellement ouverte. C'est une erreur de faire ça ? Elles resteront en bouton, quoi qu'il en soit. Donc, on va privilégier effectivement des fleurs qui peuvent voyager en bouton parce que pour donner cette impression aux consommateurs qu'elles sont fraîches et qu'elles leur donnaient la promesse de l'épanouissement mais dans 9 cas sur 10, je pense que ça ne s'épanouira pas. Tu disais que c'était très mauvais pour la planète. Effectivement, une seule tige de rose, c'est l'équivalent en CO2 de 5 km parcourus en voiture. Donc, c'est vrai que ça a fait réfléchir au moment de l'achat. D'où l'intérêt vraiment d'acheter local. Il y avait autrefois quantité de petits horticulteurs y compris en région parisienne. En plus, c'était un ravissement pour le paysage. Tous ces jardins, car ce sont des jardins, disparaissent à cause de la main-d'oeuvre, à cause de l'immobilier, à cause de la pression des villes. C'est navrant parce que ce ne sont pas seulement des territoires qui disparaissent, des métiers qui disparaissent et une économie qui est aujourd'hui dans le domaine de l'horticulture qui est vraiment au plus bas. Alors, on verra s'il y a des labels par exemple qui peuvent nous aider à acheter plus local. Juste avant quand même cette question de Nadège qui nous dit « Pour ma part, j'attends le printemps pour cueillir les fleurs de mon jardin ». Elle a raison. Les bouquets de chez les fleuristes sont bourrés de pesticides. On a commencé à parler des traitements. En plus du bilan carbone que l'on vient d'évoquer, il y a effectivement la question des pesticides. Les fleurs, et on le disait dans le reportage, sont souvent pleines de produits phytosanitaires jusqu'à 25 substances dans le même bouquet. Est-ce qu'il y a déjà une filière bio ? Alors, il y a les prémices d'une filière bio mais la flore bio ce n'est pas un modèle économique pour les horticulteurs aujourd'hui. Très clairement, les horticulteurs aujourd'hui ils ont déjà beaucoup de mal à s'en sortir dans des productions classiques on va dire et même si la plupart d'entre eux n'utilisent pas d'intrants pour des raisons économiques. Les intrants c'est les pesticides. Pesticides et autres substances chimiques en fait mais tout simplement parce que c'est trop cher de la même façon qu'ils ne chauffent pas ou ils n'éclairent pas leur serre parce que c'est trop cher. Ils n'ont pas le label mais ils n'ont pas pour autant les labels parce qu'ils n'ont pas le temps ça demande des ressources de faire ça. Ça veut dire aussi que ça n'intéresse pas encore le consommateur aujourd'hui, c'est ça ? Non, ce n'est pas la demande première et puis peut-être qu'on n'y pense même pas quand on achète des fleurs on se dit c'est tellement beau ça fait tellement rêver on ne pense pas du tout au côté nocif et bien sûr on ne va pas les manger il serait hors de question de mettre peut-être pas celle-là mais tout du moins des fleurs classiques dans son assiette parce qu'elles sont trop traitées et elles sont traitées parce que ce sont des cultures industrielles donc il doit y avoir des temps de production temps de semaine j'obtiens ma rose et une semaine de plus pour le producteur c'est une perte d'argent ou alors il rate la saison bien sûr si on rate par exemple la Saint-Valentin pour beaucoup de producteurs c'est une catastrophe un drame dans le reportage vous parliez des labels Fleurs de France par exemple est-ce qu'on peut s'y fier ? Alors Fleurs de France ça prouve que votre production vient de France donc elle n'a pas fait le tour du monde ou une partie du tour du monde sur ça oui après ça ne veut pas dire que c'est bio c'est une production locale au sens de la France donc c'est déjà beaucoup plus proche chez Max Avelard qui a dans sa production il y a une petite partie qui est bio mais dans les fleurs c'est pas encore très très répandu et il y a plantes bleues la belle rouge alors plantes bleues c'est une démarche beaucoup plus écologique beaucoup plus éco-responsable mais de là à dire que c'est complètement bio non mais on a quand même un effort qui est fait pour limiter effectivement tous ces produits qui sont nocifs mais c'est plutôt pour des plantes en peau ça s'applique pas tellement à la fleur couverture il faut aussi je crois rester positif continuer à offrir des fleurs quantité de petits fleuristes en province dépendent justement de nos achats aujourd'hui tout n'est pas parfait mais il faut simplement espérer que du côté des consommateurs des producteurs il y a eu une amélioration mais de grâce surtout en ce jour dans la Saint-Valentin il faut quand même acheter des fleurs ça fait tellement plaisir après c'est vrai qu'il y a une question de prix c'est Nadia qui nous dit j'avoue que j'ai du mal à dépenser des fortunes dans un bouquet qui n'est là que pour décorer mon salon pour quelques jours à peine est-ce que c'est forcément des fortunes d'acheter des fleurs ? c'est la même chose que si vous achetez un t-shirt chez H&M que vous allez garder deux jours voilà que vous allez garder deux jours ou un t-shirt que vous allez payer un peu plus cher mais que vous allez garder six ans acheter local déjà il y a cette différence là c'est que nous nos bouquets par exemple ils ne durent pas deux jours c'est ça que je veux dire c'est qu'ils durent plutôt deux semaines donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'en fait nous on est au prix on est exactement au même prix qu'un bouquet classique tout simplement parce que nous ce qu'on a fait c'est qu'on a optimisé notamment les questions de transport et les pertes c'est-à-dire que là où avant un producteur pouvait jeter jusqu'à 50% de sa production et donc ça s'était répercuté dans le prix ben oui pour des questions de logistique en fait défaillantes puisque nous on est dans un mouvement qui s'appelle la tech for good donc la tech au service du bien commun on a réussi à optimiser tous ces circuits et du coup les producteurs peuvent pratiquer des prix qui sont tout à fait équivalents à des fleurs d'importation qui elles auront transité sur des milliers de kilomètres ça veut dire qu'un bouquet comme celui-ci il peut coûter est-ce que vous avez un ordre de prix à nous donner ? Celui-là 30 euros d'accord et on va en présenter d'autres parce qu'ils sont absolument l'arméeux le mimosa et l'anémone celui-là il serait plutôt aux alentours de 50 euros il est plus gros mais celui-là à 30 euros c'est correct et alors il y a Annick qui nous dit impossible pour moi de me passer des roses dans mon salon ça égaille tellement à l'intérieur les fleurs d'hiver sont toujours un petit peu tristounes qu'est-ce que vous pouvez lui répondre quelles fleurs on peut proposer actuellement alors quelques noms voilà je pense que vous voyez typiquement ça ça s'appelle des élébores ça reste assez rare mais c'est vraiment une fleur emblématique la rose de Noël voilà c'est la rose de Noël c'est vraiment une fleur emblématique d'hiver et elle existe dans des couleurs tout à fait spectaculaires entre le vert et le violet enfin le pourpre foncé mais vous avez de Mimosa moi je ne trouve pas sa terme d'ailleurs les premières fleurs les premières fleurs de Profond sont souvent jaunes pour des raisons liées aux insectes et à la pollinisation les anémones c'est absolument magnifique les tulipes aussi que vous avez là elles peuvent avoir des couleurs extrêmement vives les renoncules c'est en ce moment aussi les renoncules c'est en ce moment aussi les jacinthes qui en plus d'être belle dégage des senteurs merveilleux incroyable depuis tout à l'heure je la sens c'est merveilleux globalement c'est aussi la grande différence là et on le ressent sur ce plateau le fait d'avoir des fleurs peut-être parce qu'elles sont locales justement et pas trop trafiquées et bien on retrouve vraiment du parfum sur ce plateau et c'est tout l'intérêt d'aller acheter local c'est que de l'amour c'est que de l'amour c'est que de l'amour on va juste montrer ce bouquet c'est le bouquet de Saint-Valentin celui-ci oui alors effectivement ça c'est le bouquet emblématique que nous on a créé pour la Saint-Valentin donc nous on fait une Saint-Valentin en blanc je vous le pique allez-y c'est un côté bouquet de mariée je trouve celui-ci voilà t'es un peu encombrée quand même c'est tout à ça ce serait aujourd'hui mariage mais c'est à lancer c'est un peu lourd c'est un peu court et qui est à base en fait de fleurs très parfumées parce que vous avez à la fois des narcisses des œillets vous allez avoir je sais normalement il y a des giroflées aussi il y a de l'eucalyptus enfin voilà c'est toutes des fleurs ou des végétaux en tout cas qui ont du parfum et qui viennent évidemment toutes de France et d'Île-de-France en partie la bruyère vient de Bretagne enfin voilà vous avez de toute façon de très belles compositions en tout cas merci merci beaucoup et merci à Anaïs Cardaron qui nous a aidé à préparer ce dossier avant de répondre à vos cas pratiques tu vas venir avec nous Alain parce qu'on va les déguster maintenant je veux bien grâce à Farida et son ajouté